les jeunes agités derrière le cnrd je vous ai dit tout est éphémère ce qui va nous suivre dans nos tombes c'est nos bonnes actions ce qu'on aura laissé ici là ce qui est bon là c'est ce qui va nous suivre mais sinon tout ce qu'on est en train de faire oh j'ai construit tu as construit quoi au service de qui il faut penser à ça vous savez et je ne veux pas c'est pourquoi tous les commentaires déplacés en bas du poste j'ai supprimé ou même si c'est vulgaire je bloque ce jeune que vous voyez si vous regardez tous les mouvements du cnrd à kaloum vous allez voir qu'il était partout hier cette photo c'était hier ça la réception de mamadi dumbuya mais aujourd'hui il n'est plus il n'est plus parmi nous pourquoi je dis c'est une leçon de vie pour ceux qui s'agitent aujourd'hui mais vous savez d'autres pensent que tout est éternel si hier matin hier matin on lui disait qu'il allait mourir c'est comme moi damaro je peux mourir demain la nuit là je peux mourir voilà mais ce qui est bon c'est qui est bon nous savions tous aujourd'hui la situation du pays d'autres sont en prison des personnalités sont en prison le docteur cassoli beaucoup sont en prison aujourd'hui humilier pendant ce temps des jeunes ils sont en train de délapider nos richesses simandou il ya des femmes qui meurent de césarienne pas d'électricité les gens sortent pour réclamer le courant on a vu ce qui s'est passé du côté de fria combien de morts combien de morts donc vous les jeunes aujourd'hui ne rétouille était quand que garima a souri qui force spéciale force spéciale ou bien supporter de mamadie je vous ai dit tout est éphémère je vous ai montré la photo de l'autre jeune attendez je dois avoir la photo de de l'élément de force spéciale force spéciale l'élément de force spécial ok lui aussi il est parti le vendredi avant le départ du bandit pour kigali lui aussi les partis et birent aussi a fait qu'il me dit prézal faconde est toujours vivant prézal faconde on aura un combi manaki celui dont vous insultez là au birito sigafeiki donc c'est pourquoi je vous dis au balsa à terre on a fanira ba vous faites du bien c'est ce qui va vous suivre dans vos tombes mais encourager encourager le mensonge voilà boobabari moi un co je sais pas c'est ba gunda lui il est mort c'est un élément de force spéciale les éléments de force spéciale il peut vous dire comment le jeune là est mort il peut vous dire comment le jeune est mort moi je ne juge personne d'ailleurs je suis un musulman je crois à l'islam il est interdit de dire que quelqu'un va aller à l'enfer d'abord il faut inquiéter de ton sort dieu fait grâce à qui il veut mais prêcher la bonne parole l'exemple ce n'est pas interdit moi c'est pourquoi j'ai dit aux jeunes moi celui qui est mort c'est dieu seul qui sait où va être sa place voilà donc moi je le dis haut et fort même si le président alfa condé on dit demain je vais le soutenir tu ne vas pas comparer le président alfa condé à ses voyous là et d'ailleurs attendez d'abord je vais bloquer ce voyous là d'abord on va continuer le débat parce que moi j'ai pas le temps pour des imbéciles dans mon life voilà lui il est parti bye bye et ça c'était entre parenthèses donc car la soubana watala et pitié de son âme le jeune qui est parti et tous ces jeunes voilà vous pouvez le voir ici il a avec le frère de madrid sans frontières le petit démagogue kader vous pouvez le voir encore ici il a avec kader le petit démagogue et lui aussi sa confiance voici ça dit moi j'ai tellement peur des gens celui dont vous voyez aujourd'hui qui est là en blanc des mobilisateurs pourtant s'il a bill gates cabinet s'il a moi j'ai pas mangé cinq francs de cabinet je le dis au effort devant tout le monde parce que quand tu soutiens quelqu'un les gens pensent que non il t'a fait cinq francs de cabinet s'il a bill gates moi ce n'est pas dans mon vente voilà mais lui l'un des meilleurs amis qu'on appelle confiance camarades qui est derrière m'a dit aujourd'hui voici des gens des malhonnêtes même ne serait ce que demander aujourd'hui à toutes ses connaissances pour libérer kabinets il a bill gates mais des des démagogues comme confiance aujourd'hui ce qui les intéresse aujourd'hui il a beaucoup de maisons à conakry oui mamadilla savavu mamadilla régime assinita et confiance et kashiamane seront mais toutes les maisons la confiance regarde tu étais avec lui tu vas tout laisser moi j'étais bloqué à cause de ça j'avais un grand respect n'est déficit de l'ombali fait fichu l'ombali n'tape et binta festini n'tape et binta festini confiance j'avais un respect pour toi il cao l'on et te cesse fosse les calanénien j'étais jamais qu'il mandait tu le sais bien mais j'ai un respect mais fichu l'ombali n'tape et binta et bilget la kouma fo i n'y en est n'est n'y en kou fichu l'ombali le comme mamad i koukou koukou de toaro on connaît kante oma il faut juste plaider pour ton ami d'hier. S'il a un cabinet, depuis ce jour, j'étais bloqué. J'ai compris que non, Mamadi Doumbouya peut pas réussir. Tant qu'il y a des profiteurs, il y a des menteurs derrière Mamadi, Mamadi, t'es sérieux celui-là. Moi, je ne sais pas, et Mamadi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Si Mamadi ne gagne pas des remerciements, aujourd'hui, il n'a que de la haine. Il n'y a pas de la haine. Il n'y a pas de la haine. Mais il n'y a pas de la haine. Peut-être qu'il n'y a pas de la haine. Il n'y a pas de la haine. Mais en tout cas, ils ne pensent qu'à leur intérêt. Mais il y a une confiance. Ce jeune, je ne le connais pas. Moi, je ne peux jamais souhaiter le malheur. Il faut que de la haine. Et nous, ceux qui n'ont pas compris, pour qu'ils reviennent à la raison, les jeunes vendus, confiance, mais on va dire, tes bonnes actions. Voilà. Tes actions, ce que tu auras laissé ici de bon, tu gagnes l'argent dans les écoles. Mais pour dire que non, vous, vous êtes avec Mamadou aujourd'hui. Vous avez oublié vos amis d'hier. Confiance. L'investiture du président Fakoné, on était assis sur la même table. Tu le sais bien. Ambe, c'est un traitement. Ambe, c'est un traitement. Il y a un traitement. Donc, Alie, cela, Alanyen, moi, qui vous parle, nous, 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 on veut la vérité. Confiance. Donc, faites beaucoup attention. Mme, vous, allez, je vous parle, je vous parle, je vous parle. Tous ces gens, vous pensez que non, ils sont tombés, on est en train de les humilier, et même qui sait demain, allez, mamadou, je vous parle, mais c'est vous qui allez avoir honte dans l'affaire de Bill Gates. Voilà. Donc, c'est ce jeune, comme je vous ai dit, vous le voyez ici, avec tous ces gens-là. Aujourd'hui, lui, il est parti. Pourtant, quand vous voyez, on dit non, c'était le grand mobilisateur. C'est Dieu qui a le pouvoir, qui a le dernier mot. Même Mamadi Dumbuya, on peut se réveiller demain, il est parti. On peut se réveiller demain, l'affaire de Mamadi, c'est fini. Donc, vous qui parlez là, vous qui pensez que Mamadi n'est rien, moins les mots qu'elle a fini. Sababou le kobella. Mamadi là, c'est des gens, c'est Idi Amin. Idi Amin aussi son Sababou, c'est le présent, il faut qu'on dé. Sababou le kobella. Sababou le kobella. Il ne faut pas dire aujourd'hui, tu es fort, que non, vous êtes mieux que quelqu'un. Non, non, non. Sababou, n'oubliez jamais ça. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir que vous allez mourir demain. Il faut réfléchir. Bon, ça c'était entre parenthèses. Bon. Famille, examen, ils ont déjà mis 19 200 personnes à la retraite. Maintenant, chaque fois, on parle qu'au recrutement à la fonction publique. La dernière fois, ils ont pris combien de personnes ? Même 500 personnes ils n'ont pas pris. Et actuellement, ils sont en train de fatiguer les candidats. Regardez, qu'India, centre d'examen, examen d'entrée, voilà, à la fonction publique, il était déjà 21 heures passées. 21 heures passées de 30 minutes les candidats regardaient. D'abord, comment les tablettes peuvent marcher si le débit de connexion est réduit comme parce qu'à cause de nous, parce qu'ils ne veulent pas que les Guinéens nous écoutent. Tellement qu'ils ont peur de nous, la RPT, réduit le débit de connexion et après, vous vous flanquez devant les gens qu'au examen d'entrée à la fonction publique, vous donnez des tablettes qui n'ont pas d'internet. Si le débit est faible, comment l'internet, comment les tablettes peuvent avoir l'internet depuis le matin ? Demandez les centres de l'AB, demandez les autres centres, voilà. Mais, regardez Kindia, il fait nuit, il fait nuit, voyez, les gens sont dans les salles, rien ne marche parce qu'il n'y a pas d'internet et après, maintenant, ils vont venir s'asseoir, oui, résultat, vous avez vu les enseignants, comment les gens étaient en train de pleurer ? Ça, c'est l'examen, ça. Ça, c'est quel examen, ça ? Je vous dis, faites du sérieux, il faut prendre les Guinéens au sérieux. Voilà, je crois que j'ai la vidéo, même. Voici la vidéo, parce que les gens pensent que c'est photo, regardez, 21h30, regardez, centre d'examen, pas de connexion, parce que les bandits ont peur de libérer l'internet parce qu'ils ne veulent pas que l'internet soit à 100% pour que les Guinéens suivent nos vidéos, regardent les réseaux sociaux, les bandits sont prêts aujourd'hui, examen d'entrée à la fonction, ça dit examen d'entrée à la fonction publique comme ça. Les bandits préfèrent couper l'internet. Quel résultat vous allez avoir ? Quel résultat vous allez avoir ? Vous voulez informatiser les choses ? Mais c'est avec internet, si le débit est faible, c'est la faute de qui ? C'est l'ARPT ? Ils ont fait perdre combien de milliards à l'État ? 3601 milliards. 3601 milliards, ce qu'ils ont fait perdre à l'État guinéen. Chaque jour, on peut chiffrer ça en millions de dollars. Ce que l'État perd, par la faute de qui ? L'ARPT. Un groupe de bandits réunis que vous allez changer la donne. Madame Dakaradjan, voici Dakaradjan qu'on avait pris pour venir faire la propagande du CNRD. Un journaliste de France 24 qui vient faire la propagande des poutchistes en Guinée. Et c'est Dakaradjan, celle que vous voyez là. Dakaradjan, elle ne fait pas le marché. Elle a femme de ménage à la maison. Dakaradjan qu'on a pris pour, c'est-à-dire venir faire la propagande qu'elle, elle est venue faire le marché et pourtant, elle a reçu un décret. Elle travaille à Topaz et Mamadi devait venir le même jour. Elle n'a pas été là-bas. C'est d'aller faire interview tous qu'ils ont monté ensemble avec France 24. C'est Dakaradjan qui avait été. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. C'est Dakaradjan qui avait fait ça. Minute. Bravo, il y en a encore. Si vous ne faites pas, si vous ne faites pas, de sérieux, Andaloukoyan. Très bien. Très bien. Parce que ça ne marchera pas. Voilà. Attendez. Regardez. les femmes de ménage où les femmes de foyer quand elles vont au marché elles ont des paniers. Toi là, tu as quel panier ici d'Akaradjan? Hein? Toi, tu es allé faire quel marché ici d'Akaradjan? Attendez même. Oh mon Dieu. Ils m'ont envoyé sur l'autre téléphone. La chance que tu as c'est sur l'autre téléphone ils m'ont envoyé. Tes mouvements de jaune là. J'allais bien mettre ça ici tout de suite. Attendez, je ne sais pas si c'est sur ce téléphone. Tu as de la chance. Tous tes mouvements de jaune, j'allais balader. Les Guinéens allaient te connaître tout de suite. D'Akaradjan. Parce que vous pensez que non. pays là. Ça vous appartient. Attendez. Parce que l'autre, vous n'avez pas bien écouté. Maintenant, je vais vous faire écouter bien. Voilà. Le reportage ici là. Là-bas, c'était elle-même qui avait filmé ça. C'est elle-même qui avait filmé. Maintenant, le reportage du journaliste de France. Sur l'ex, Amdalaï Pambet Kouza, des zones habituellement très animées, en calme précaire régnait tout au long de la journée. Peu l'activité économique selon dit, plusieurs boutiques étaient fermées et il y avait peu de circulation. Tout au long de l'axe, un fort dispositif sécuritaire de la police et de la jeune amérie était visible. Par contre, dans le centre-ville et sur l'autoroute avoisinante, tout fonctionnait comme d'habitude. La circulation était dense, les commerces ont sorti leurs étals et les boutiques sont restées ouvertes. Quelques citoyens rencontrés dans la ville nous ont expliqué qu'il est difficile quand on travaille au jour le jour de s'arrêter une journée entière. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Rester à la maison ne va pas arranger les choses. On peut changer les choses autrement, mais en ma qualité de citoyen, de maire, de responsable de ménage, je crois que je ne pouvais pas rester à la maison. Il fallait que je m'occupe de ma journée comme d'habitude et que je vienne au marché. non, Figuimousso, toi, tu vas au marché. Toi qui as été, tu as reçu un décret de Mamadi du côté de Topaz lundi. Vous pensez que votre montage là, ça va changer quelque chose à la Guinée. Les Guinéens, nous vous connaissons, ça veut dire, on se connaît en détail. Toi, toi, tu es à toi. Ça veut dire, il ne faut pas pousser les gens. Ils vont te mettre devant tout le monde. Il faut aller doucement. Ça veut dire, autant du présent qu'on est. Les mouvements de jaune qui as oublié, les mouvements de soutien qui as oublié, des camélions comme ça là. Tu n'as même pas honte. Même si vous avez même pris un Guinéen d'ordinaire, ça veut dire, une femme qui se rendait au marché. Vous payez la personne qu'on ne connaît même pas. Peut-être, ça l'est même reçu. Mais toi, Dakaradien, on ne te connaît pas ici. Mouvement des jaunes, on ne te connaît pas. Confirmier, 4G ou bien 5G. Quoi ? Toi qui as des champs, on ne voit pas de production. Si c'est un mouvement de soutien politique, tu es là-bas. Ça dit des faux comme ça là. Ça dit que le Guinéen n'aime pas les vrais. Il y a des agriculteurs en Guinée. Ils font des tonnes et des tonnes de production. ils ne font pas de bruit. Des femmes, vous ne voyez pas. Mais elles, elles, attendez, on ne va pas dire que je mentirai. Voilà. ça là, ça là, c'est agriculture. Ça là, c'est agriculture ça. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Ça là, c'est agriculture. C'est agriculture ça. Ça là, il y a quoi ici ? Tu veux faire, tu veux devenir top modèle. Il faut devenir top modèle. Mais arrêtez de tromper les gens. Eh, cette dame là, elle aime, c'est un modèle. Montrez-nous sa production. Il y a une dame en forêt. On envoie son fonio ici. C'est écrit, mettre en Guinée, fabriquer en Guinée. Il y a des Guinéennes qui font du fonio. Vous voyez, elles vendent leurs produits à travers le monde. Mais depuis que Dakaradjian est venu là, Dakaradjian, vous avez vu sa production ? Vous avez vu la production de Dakaradjian ? Entre la banane et elle, qu'est-ce qui est formé ici ? Quand vous regardez la photo là, quand vous regardez le régime de banane là, ou bien elle, c'est elle que vous allez regarder quand c'est la banane. Voilà, c'est la banane que vous allez regarder. Ici, sur la photo, qu'est-ce que vous allez regarder ici ? Entre les deux, ici, entre l'agriculteur et le produit, parce que c'est le produit qui doit impressionner les gens à devenir des agriculteurs. Mais quand vous regardez la photo ici là, vous êtes concentré sur quoi ici ? Quand vous regardez les deux photos, vous êtes concentré. Mais vous allez voir des jeunes démagogues, celle-là, c'est un modèle. Modèle de quoi ? Modèle de quoi ? Modèle de quoi ? Modèle de quoi ? c'est la moubelle. Modèle de quoi ? Pour le cosso ? Bon, regardez encore. C'est-à-dire, quand vous regardez ici là, vous allez regarder quoi ici là ? Ici là, est-ce que ça peut encourager à être agriculteur comme ça là ? Qui va ? Qui ? Ici là, cette photo l'encourage quoi ici ? Cette photo qui est là là, est-ce que ça peut moi m'encourager à faire l'agriculture ici ? Ou bien à aller chercher même cette fermière ou je ne sais quoi ? Si c'est pas démagogie, si c'est pas démagogie, ça c'est quelle photo ? C'est la production que tu dois mettre devant les gens. Ta production, c'est ce que tu dois mettre, c'est ce qui encourage les gens à aller travailler. Mets-toi photo comme ça là, ça va encourager qui ? Si c'est pas pour te draguer. Si c'est pas pour te draguer. Et après tu dis, tu es femme de foyer. Si c'est pas pour te draguer, c'est quoi ? Hein ? Ça là. Ah ah, tu as mis ça à la co-agriculture. Voilà, cette photo là, nous on va voir quoi ici derrière la photo là ? On va aimer la terre. Qu'est-ce que nous voyons ici derrière toi ici ? Que cette dame, elle est fermière. Ok, nous on voit quoi derrière ici là ? Qui va nous motiver à travailler la terre. Et cette jeunesse endormie, vous ne savez même pas comment ces gens là fonctionnent. Elles viennent tromper, faire de la propagande. Chercher des milliards sur vos dos. Eh, c'est un modèle. Modèle de quoi ? Production de quoi ? Waf la moubé. Mais que nous voyons, non, 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 on est contre, on n'est pas contre. Waf la moubé. Il y a une production qui va nous mettre. Hein ? Il y a une production qui va nous mettre. Bien bien, Mathieu. Sinon, je vais bien 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 dans ma moude. Eh, le pays là. Vous savez, demandez les imams, les pasteurs, on dit la fin du monde. les bonnes personnes, les savants, ceux qui font du sérieux, on les traite des mauvaises personnes. Maintenant, les démagogues, ils prennent le devant. Maintenant, rien n'avance. Le mamadie est venu. Ils ont fait la démagogie depuis qu'ils sont venus. On dit non, le président ne va connaître le valet. Absolument rien. Mais le sac de riz, les agriculteurs, tout le monde était content. Il y avait l'engrais, la production, voilà, il y avait le riz partout. Mais aujourd'hui, le sac de riz est vendu à Kombi. Pourtant, on a connu Ebola, Covid, des démagogues comme ça, qu'aux agricultrices, ou je ne sais quoi. Il y a des filles, d'abla. La démagogie, c'est la honte de ta vie. Il ne fallait même pas rentrer, il ne fallait même pas te prêter à ce jeu de France 24. Vous pensez qu'on ne connaît pas les dossiers ? On connaît tout. Mais si vous pensez que c'est la propagande qui va diriger ce pays-là, déjà, il n'y a pas de courant. Le sac de riz, aujourd'hui, il y a combien ? Le nombre de Guinéens sans emploi. Le nombre de Guinéens sans emploi. Et avec tout ça, ils veulent 26 mandous, ils sont en train de 20 mandous sur le dos des Guinéens. Et vous, les démagogues, vous venez encourager toutes ces bêtises-là sur nous ici. D'accord, donc merci à tous les patriotes. Et le combat continue. Je crois qu'ils avaient dit le 13 aussi. Oh, j'avais même oublié. Faites les captures de ça. Vous voyez les numéros ? Vous pouvez faire les captures. Parce que souvent, si on publie sur nos pages, on risque souvent d'avoir des problèmes. Mais comme ça, ils ne peuvent rien. Même s'ils font tout, ils ne peuvent rien. Voilà. Vous savez, je vous avais parlé du combat que nous menons aujourd'hui, tous les patriotes. Un franc, ce n'est pas petit. Même si vous envoyez 5 euros de transfert sur les comptes là. Voici les comptes. Vous pouvez faire les captures d'écran chez vous là-bas. Vous voyez ? et je ferai une vidéo spéciale pour ça. Je vous ai dit ce combat, ce qui fera que les combattants vont rester toujours honnêtes, patriotes, face au CNRD. c'est les encouragements. Aujourd'hui, Bayo est du côté de Dakar. Ibrahim Diarlo est là-bas. Les patriotes sont là-bas beaucoup et même des dignités ou quoi ? Si nous ne venons pas ensemble à mobiliser des fonds, à faire quelque chose, je vous dis, les gens vont se décourager. Les gens vont se décourager. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, nous, nous avons les informations parce qu'il y a beaucoup de patriotes aujourd'hui au sein du gouvernement mais ils ne savent pas quoi faire. C'est ensemble que nous pouvons parvenir à chasser ces bandits-là. Mais encourageons tous ces patriotes-là aujourd'hui, tous ceux qui démissionnent, tous ceux qui refusent d'accepter la corruption du CNRD, nous devons les soutenir. Donc c'est pourquoi ces comptes Orange Money du côté de Dakar, du côté de la Guinée, tout ce que vous allez mettre sur ces comptes, c'est pour la patrie. C'est pour que ces bandits la dégagent. Donc, faites les captures et partagez à vos amis 5 euros, 10 dollars et 500 francs CFA pour monter. Ce n'est pas petit, même si c'est 500 francs CFA. Vous êtes à Dakar, vous voulez envoyer, moi je vous garantis, c'est nous qui avons mis ça parce que je vous ai dit moi avec ma position, je ne veux pas être à la tête de collecte de fonds pour ne pas que les gens viennent jouer avec ma crédibilité. Sinon, aux Etats-Unis ici, je pouvais dire aux gens voici un compte que j'ai créé, envoyé ici. J'avais fait une fois, ils ont retiré concernant les familles des victimes. Donc, j'étais obligé, ça dit Facebook avait remboursé tout le monde. D'autres même sont sortis pour les démarrer à manger notre argent ici. Donc, c'est pourquoi je ne veux pas me mettre devant pour dire voilà. Mais, les comptes sont déjà là et je vous garantis, c'est pour les combattants du côté du Sénégal et il y a un compte aussi, Orange, Money, Guinée. Vous avez vu ? Donc, tout le monde dit, c'est pour les démarrer qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de demander. Matin, midi soir, vous nous suivez. Matin, midi soir. C'est comme nous-mêmes. Moi, je dis à l'âme de l'Elaï, moi, je suis aux Etats-Unis. Bon, si on me donne, je vais prendre. Voilà. Même si c'est un téléphone pour les combattants et nous, on est là même pour dire Ah non, Damaro est là. Attends, je vais acheter un téléphone pour Damaro. ma contribution, ça, ce n'est pas petit. Donc, je vous encourage à soutenir tous ces patriotes du côté du Sénégal, de les aider. Nous devons, même moi, en Soudamaro, demain, je vais envoyer pour moi. Si vous voulez, je vais poster pour moi. Voilà, ce que je vais gagner. Demain, je vais mettre pour moi sur le compte Orange Money. Mais j'encourage tout le monde pour vraiment faire quelque chose et c'est ce qui va faire que d'autres aussi vont dire non. Et vous allez voir tout de suite, même des ministres vont démissionner. Voilà, c'est parce qu'ils se disent Ah, si je laisse cette fonction, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai une famille. Mais le peuple qui a le pouvoir, si tout le monde se mobilise aujourd'hui à soutenir, même des ministres, comme le cas du commissaire au Sénégal, ils ont forcé à arrêter et Jomaï Fahy, il a démissionné. Aujourd'hui, il est grand. Donc, c'est pour vous dire qu'ensemble, nous pouvons faire tomber ces bandits-là. Mais pour l'instant, aidons les patriotes du côté de Dakar. Même s'ils sont à Bidjan aussi, on va les aider de ce côté-là. Voilà. Merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Donc, faites une fois ceux qui n'ont pas fait capture d'écran. Faites vos captures d'écran. Faites vos captures d'écran. Vous faites vos captures d'écran. Parce que je ne vais pas mettre les voyous du CNRD qui vont venir dire vont mentir sur Facebook. Mais comme ça, ils ne peuvent rien. Sous-titrage Société Radio-Canada